Salut à tous, bienvenue sur Direct Snap, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Marc Blata. Il revient sur l'affaire Moala Squall. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous l'affaire rapidos. En gros, le jeune rappeur Moala Squall se voit accusé par 3 jeunes femmes d'agression sexuelle, séquestration et violence. Donc c'est du sérieux, on est sur une grosse affaire et de grosses accusations. L'enquête est en cours. Étant une personnalité médiatique, cette histoire a fait beaucoup de bruit sur internet et tout le monde se voit forcément du côté de ces 3 jeunes femmes. Seulement, Marc Blata émet quelques doutes sur un des témoignages d'une femme qui l'accuse à visage découvert. Après, je pense qu'il est dans son droit d'émettre des doutes, sachant qu'aucune preuve n'a encore été soumise. Personnellement, moi je pense que l'affaire est entre les mains de la justice et que la vérité sort toujours. Alors coupable ou non, on le saura très prochainement. Et vous alors, vous êtes de quel côté ? Est-ce que vous êtes d'accord avec Marc Blata ? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Allez, bonne vidéo à tous. Bon la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la polémique qu'il y a eu autour de Mohala Squal. Mohala Squal, c'est le rappeur pour ceux qui ne savent pas qui c'est. Bon, ça m'étonnerait, tout le monde sait qui c'est. Et pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller regarder sur internet. Il y a eu une polémique sur Mohala Squal où, apparemment, il y a des anciens dossiers à lui très très sombres qui seraient sortis et qui dirait qu'il aurait eu un comportement plus que ouf. Genre, il a essayé de tuer quelqu'un. On parle de sa compagne à chaque fois qu'il a été en couple. Ça a été quelqu'un de très perturbé lors de ses relations, qu'il a violenté des filles, qu'il a essayé de les taper, séquestration, des trucs de fou. On parle même à un certain moment de viol, etc. C'est des accusations qui sont super graves. Mais dans tout ça, moi, tu as vu, je suis un peu, je ne vais pas dire sceptique, mais tu as vu, je suis très terre à terre sur certains sujets. Moi, j'aime bien parler avec du factuel. Maintenant, vous me connaissez. Quand je parle d'un truc, c'est avec des preuves ou je ne parle pas. Le truc, c'est que là, ça sent un truc un peu bizarre. Ça veut dire attention. Je ne dis pas qu'il n'a jamais rien fait, qu'il n'en sait rien, je n'étais pas là. Ce n'est pas mes histoires et jusqu'à ce qu'on nous apporte des preuves. Pour moi, il n'y a rien eu. Jusqu'à ce qu'on nous apporte des preuves. Maintenant, le truc, c'est qu'il y a une vidéo qui a été grave relayée d'une jeune demoiselle qui serait sortie avec Mohala Skwal. Je vais vous en mettre un extrait. Je vais vous mettre la vidéo complète en swipe up si vous voulez regarder la vidéo. Et ensuite, on va en reparler. Ah, Mohala Skwal qui serait ce qu'elle dit, donc, un violeur et quelqu'un qui frappe les femmes, fait qu'il séquestre des femmes. Et elle a dit qu'en gros, et après, il fait des sons de lovers comme par exemple le son Luna qui a beaucoup tourné. C'est un son un peu d'amour. Et du coup, voilà, donc en gros, elle dénonce Mohala Skwal quoi. En tout cas, ne vous inquiétez pas, tout va très très bien pour moi. L'histoire, elle date en plus. Et moi, c'était juste qu'il était ultra irrespectueux. Un schlag, on ne va pas se mentir, c'est ce genre de schlag que tu croises dans la rue et qui te casse les couilles. Mais là, vu qu'il a de l'argent, il prend une confiance mais monumentale. Disons que même si moi ça a été, j'ai pas mal de gens que je connais qui ont vécu des trucs très graves vis-à-vis de lui. C'est... voilà, c'est un grand malade. C'est la seule chose que je dirais de... de cette personne. Et le but, c'est vraiment... Donc, on voit cette vidéo, on voit cette vidéo, cette jeune demoiselle ou cette jeune femme, peu importe, qui dit des dingueries, qui dit ouais, voilà, c'est un schlag. Voilà, il a fait des dingueries à des gens, je suis pas la seule, etc. Mais t'as vu quand même, moi j'essaie de donner un avis neutre, mais un avis de... je m'autocalame pas, intelligent, mais je suis pas un gogole non plus, t'as vu, faut se calmer. Et moi, dans cette vidéo, je vois quelque chose. Je vois une fille, déjà, qui parle, qui a l'impression de parler d'un sujet... ouais, c'est la pluie et le beau temps. Ouais, voilà, c'était à l'époque, ça date, donc on comprend pas déjà, ça date, tu prends la parole que maintenant. En 2020, apparemment, ça date de ouf, mais on t'entend qu'en 2020. Donc déjà, ça, ça passe pas, déjà. Moi, j'ai du mal avec ça. Quand les gens, ils reviennent dix ans après, ça, je déteste ça. Il y a un truc qui se passe, tu vas, tu vas maintenant, t'arrêtes de truc. Bon, vas-y, c'est pas grave, cadeau, vas-y, viens en 2020, c'est pas grave. Déjà, le comportement de la personne, tu vois, la manière dont elle s'exprime. T'as vu, je vais pas dire vulgaire, je vais pas dire vulgaire, mais elle est un peu dans la désinvolture, tu vois. Elle est un peu dans le désinvolte. T'as capté ? Genre en mode un peu détaché, genre ouais. Ouais, c'est un schlag, t'as capté, ouais, 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 tout ça, ouais, ouais. Tu sens que... T'as vu, il y a une ambiance, il y a quelque chose. Et jusqu'à ce que quelqu'un prenne la parole, pour l'instant, je parle aux potentielles victimes. Même s'il y a eu victime, c'est elle votre avocate. Parce que c'est elle qui a parlé visage découvert pour dire ce mec-là est violent. Aujourd'hui, on a un artiste qui a réussi, d'accord ? Parce qu'il a fait des grosses collaborations avec des grosses marques. Il a une maison de disques, il a des gens qui l'entourent, il y a des gens qui l'ont mené à réussir une belle carrière. Il s'est retrouvé sur des plateaux télé avec Vincent Cassel. Il a été invité dans des vraies émissions. Et pour moi, je vous dis la vérité, la famille. Je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Mais pour moi, ça sent le coup médiatique. Pas le coup médiatique qui va pour faire du buzz pour moi. Je sens le coup médiatique de quelqu'un qui ne l'aimerait pas. Peut-être, t'as vu, dans la vie, il faut savoir une chose, la famille. Dans ce milieu-là, il peut se passer des dingueries pour un oui, pour un non. Je te dis une bêtise. Un agent qui a voulu signer à l'époque sur une maison de disques, où il a refusé. Ou à un moment, il a peut-être mal parlé à quelqu'un qu'il fallait pas. Il a peut-être pas pris une photo avec quelqu'un. Il a mal parlé à un moment. Quelqu'un, il a dû lui demander une photo. Il a dû la négliger bizarre. Ah ouais, je vais tuer ta carrière. Parce que les rumeurs, les polémiques, c'est ce qui tue des carrières. Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est en train de se créer pour lui tuer sa carrière. Parce qu'aujourd'hui, je ne le défends absolument pas. S'il y a des preuves qui sortent, il aura le droit à son petit croustille. C'est rien, ça bouge pas ça. Mais pour l'instant, il y a zéro preuve. On est en train de dire des dingueries sur quelqu'un sans preuve. Sans preuve. C'est-à-dire qu'on est en train de dire d'un mec, ouais, il m'a tapé. Ouais, il m'a séquestré. Ouais, limite, il m'a violé, j'ai entendu et tout. Mais il y a zéro preuve. C'est quoi les preuves en fait ? C'est quelqu'un qui a pris son téléphone et qui a écrit sur un écran. Ouais, il m'a fait ça, il m'a fait ça, ça l'a envoyé sur la toile. Et avec ça, vous arrivez à casser la carrière de quelqu'un. Et la seule fille qui parle, la seule fille qui parle qui monte sa tête, excusez-moi, mais t'as vu, je t'ai dit, la désinvolture, cadeau. Tu viens 20 ans après, cadeau aussi. Mais il y a une phrase qu'il fallait jamais dire. Ouais, voilà, il a fait ça, il a fait des dingueries et tout. Ouais, je dis ça parce que quand même, il est beaucoup streamé. En fait, je comprends pas, t'es en train de parler d'un sujet archi grave. Et toi, tu dis comme argument. Moi, je dis ça juste parce qu'il est beaucoup écouté. Mais si t'as vraiment été meurtri dans ta chair, si tu défends une cause noble, du style balance ton porc, tout ça machin. Mais normalement, excuse-moi. Tu viens, tu dis ce mec là, il faut qu'on le mette en prison. Tu parles d'un vrai truc. Tu dis pas, faut arrêter de le streamer. Tu dis, cette phrase là, c'est une phrase de... C'est une phrase de sorcière cette phrase. Faut arrêter de le streamer. C'est quoi cette phrase ? Tu parles de l'industrie de la musique alors que t'es en train de parler d'un vrai sujet. T'es en train de dire, il a tapé des gens, il a séquestré des gens, il a fait des dingueries. Mais toi, tu dis, ouais, parce qu'il est beaucoup streamé. Je sais pas si vous vous rendez compte la famille. Elle est en train de prendre la parole sur un sujet pour dénoncer un artiste. Donc, ok. Tout le monde sait que c'est un artiste. Elle parle de lui, elle sait qui c'est. D'accord ? Elle dénonce un artiste et au lieu de dire, ouais, non, voilà. Elle dit, oui. Non, on sait même pas s'il faut faire appel à la justice, etc. En fait, c'est quoi ? Vous cherchez juste le bad buzz ? Parce qu'une vraie femme qui a été tapée, qui a subi tout ce qu'apparemment elle, elle a subi aussi, etc. Je suis désolé. Si elle a vraiment autant mal que ça, elle va voir la police, elle fait la justice. Elle vient avec des preuves. Et vous pouvez pas me dire, il n'y a pas de preuves. Ok, vas-y. Cadeau. Elle s'est fait taper. Elle n'a pas eu d'hématomes ou de ce genre. Elle n'a pas fait justifier par un médecin, etc. Elle n'a pas fait constater par un médecin, pardon. Vas-y, ok. Mais excuse-moi. Il y a bien quand même un échange de messages avec ta copine qui date de 2016. En disant, ouais, Mohaï m'a tapé. Ou ce que tu veux. Il y a bien quelque chose. C'est un élément marquant. Puisque tu en parles aujourd'hui. Tu viens, tu parles sur les réseaux. Tu viens, tu parles sur les réseaux pour dire, ouais, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Moi, les dingueries dans ma vie, j'essaie de les sauvegarder. J'essaie d'avoir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Des éléments. Je ne sais pas. Une trace. Tu vois ce que je veux dire ? Surtout un truc aussi chaud, soi-disant. Aujourd'hui, on n'a que des gens qui parlent sur Internet, sur des écrans. Zéro preuve. On a zéro preuve. Et on a juste une fille qui vient qui dit, ouais, ouais, je crois que ouais. Parce que moi, je dis ça parce qu'il est trop streamé, en fait. Et voilà. Donc, on voulait dénoncer ça. Bon, je ne sais même pas s'il faut aller à la police. Bah, en fait, vous avez raté un épisode, vous. Je crois que vous n'avez pas compris. Les gens qui sont partis dans les histoires de balance ton port, etc. Ça a été fait aux Etats-Unis. Et aux Etats-Unis, ils ont fait un scandale de fou. C'est pour ça que ça fait un buzz de ouf, cette histoire. Parce que c'était des actrices qui sont venues et qui ont dénoncé des gens. Mais c'est parti super loin. C'est parti en mode, on porte plainte. On fait ci, on fait ça. Action de fou, des manifestations, des dingueries. Et là, ça prend un snap, ça parle. Donc, elle, elle a pris la parole réellement avec son visage. Et elle, on sent qu'elle ne veut pas trop se mouiller. C'est-à-dire qu'elle a dit, non, moi, il ne m'a pas fait des trucs. Bon, voilà, c'était un schlag. Donc, déjà, je ne comprends pas. Tu es sorti avec lui, ce n'était pas un schlag. Donc, pourquoi maintenant, tu viens dire que c'est un schlag ? C'est ça aussi que je n'aime pas. Ça veut sortir avec un mec. Tu as vu, il ne se cache pas, il fait le bad boy, etc. Après, quand tu sors avec lui, tu fais bluff. Non, mais moi, quand même, je ne comprends pas. En fait, je ne comprends pas. Il y a une notion que j'ai perdue. Tu sors avec quelqu'un, tu as été attiré par lui. Tu ne vas pas me faire croire que tu es sorti avec lui. Tu n'es pas sorti avec lui sous la menace. Il faut arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir. Et à ce qu'on sache aussi, il n'a tué personne. Donc, on est en train de dire qu'il aurait séquestré quelqu'un. Ok, il a séquestré quelqu'un. Quand cette personne-là, elle sort d'une séquestration. Je suis désolé, quand tu sors, tu racontes cette histoire à quelqu'un. Tu racontes. Donc là, pour l'instant, il y a un engouement médiatique par rapport à cette histoire qui touche moi à la squale. Moi, je ne vais pas tomber tête baissée dans ces histoires. Ça peut être vrai. Attention, ça peut être vrai. Mais il faut qu'on nous apporte des preuves. Parce que mettre des fins de carrière comme ça aux gens, par des gens qui pourraient, je mets bien au conditionnel, qui pourraient être des jaloux, qui essaient de lui mettre une fin de carrière, ou simplement des gens qui sont là pour chercher du buzz par intérêt à vouloir parler sur les gens. Combien de fois on a vu ça ? Oui, on a connu ça avec je ne sais plus qui, avec Sadek. Ouais, il m'a fait un enfant. J'ai un enfant de lui. Eh, on a tout entendu. On a tout entendu sur les rappeurs, sur les artistes, sur tout le monde. Les gens, maintenant, ils ont leur parole trop facile. Eh, t'as vu la crédibilité ? Il faut la prouver maintenant. T'as vu ? C'est pas parce que t'as des bons arguments que tu dis la vérité. T'as des bons arguments, ok, bah prouve maintenant. Mets des preuves. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on va utiliser les termes de loi. Il y a la présomption d'innocence. Ça veut dire qu'il faut savoir quelque chose, la famille. Quand on accuse quelqu'un, jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Les accusations ne le rendent pas coupable. Donc, moi, personnellement, ce jeune rappeur, Kémora Laskoal, j'aime pas du tout l'artiste, j'aime pas du tout la musique, mais j'aime encore moins les mensonges. Ça veut dire que bon, vas-y tranquille, on sait pas. En tout cas, il a une carrière, c'est indéniable. T'as vu, il a été validé par des vrais gens. Il a une vraie carrière. Et par des vraies marques. Il y a des gens qui ont voulu collaborer. Donc, l'intéressement qu'il y a derrière ce personnage-là, il est visuellement palpable. C'est-à-dire que tu te dis, non, c'est quelqu'un. Tu vois, c'est quelqu'un. Tranquille, c'est quelqu'un. Mais le problème, c'est que ça veut peut-être aussi le faire. Donc, t'as vu, on n'est pas dans des tests complotistes, mais bizarre un peu. Très, très bizarre. Que beaucoup de contes comme ça commencent à parler en même temps. T'as vu, c'est pas une fille. Elle est arrivée. C'est genre trois, quatre filles d'un coup. Elles arrivent. Ouais, elle m'a séquestrée. Il a voulu me tuer. L'autre, elle vient. Ouais, arrêtez de le streamer. Ambiance bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la famille. Mais en tout cas, si ces jeunes filles me regardent, eh bien, bien évidemment, en étant un personnage neutre, je me ferais un plaisir de faire un croustillis sur Moral Asqual si toutefois, les preuves sont apportées à ces histoires. Donc, voilà. Vous faites vos accusations sur Internet. Mettez vos preuves sur Internet aussi. Parce que c'est bien de balancer des bombes. Et après, quand on vous demande des preuves, vous dites « Non, mais ça, c'est comme des blogueurs mythos, les coupes chiens et compagnie. Ouais. Eh, il a fait ça. Vas-y, montre les preuves. Non, en fait, les preuves, je dois les garder pour le juge. Pour les... Eh, arrêtez de follow ces gens-là. S'il vous plaît, arrêtez. On leur a mis des fins de carrière comme pas possible. Parce que ces gens-là, on vous a expliqué qu'ils savent que parler. Et parler peut tuer. Voilà, parler peut tuer. Et aujourd'hui, j'ai pas dit que c'était ce qui lui est arrivé. Parce qu'il est fort possible. Parce que t'as vu, il est un peu foufou. Ça se voit aussi. Il est fort possible qu'il ait commis ses agissements. T'as vu ? Mais jusqu'à preuve du contraire, il est innocent. Donc, apportez vos preuves quand vous parlez. OK ? Bon, bref. La famille, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas, pour ceux qui ont des preuves ou ce genre de choses sur cette affaire, n'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des preuves sur cette affaire. On va en parler. OK, la famille ? Et n'oubliez jamais, ce que vous faites avec vos yeux et vos doigts sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada